La Fondation Focus avec l'accompagnement du gouvernement béninois à travers le ministère des Sports a procédé au lancement du projet dénommé E-Transform Africa le lundi 25 avril 2022 dans ses locaux situés au plateau. Le président de la Fondation Focus Raphaël Tchomnou Gantchop et ses collaborateurs ont lancé les bases du projet E-Transform Africa. Cela a été l'occasion de lancer également l'enquête nationale sur les valeurs auprès de la population de 16 à 25 ans qui constitue la première phase du projet. Elle démarrera de manière effective le vendredi 29 avril 2022 au Bénin, pays pilote, pour prendre fin le 15 mai 2022. Selon Raphaël Tchomnou, ce projet de transformation de la jeunesse béninoise se fera en 6, 6, grandes étapes. Ce sont l'enquête des valeurs, l'analyse, la sélection des valeurs, le développement des outils, la production et le déploiement. Tout ceci permettra d'aboutir à la formation d'au moins un million de jeunes sur le leadership du 12 au 20 août 2022 avec la participation de plusieurs leaders à travers le monde. Toujours dans le cadre de cette formation, 200 coachs seront déployés pour s'entretenir avec cette jeunesse pour après installer des clubs de leadership dans tous les établissements scolaires du pays. Attaquer le mal de l'Afrique à la racine Bâtir une nouvelle génération, faire de chaque jeune un leader et développer chez chaque jeune l'état d'esprit d'entrepreneur, tel est le vu cher à la fondation et à son président. Pour cela, Raphaël Tchomnou a décidé d'attaquer le problème de l'Afrique à la racine. Le moyen pour y parvenir est de venir évaluer les valeurs culturelles au sein de chaque pays, choisir des valeurs qui résonnent au cœur de nos populations avec l'aval du gouvernement pour arriver à développer des outils de formation qui répondent à des besoins spécifiques et former 20% de la population jeune de chaque pays. À en croire le président de la fondation, l'Afrique regorge de beaucoup de potentiel et de ressources. Mais elle a besoin de retourner à ses valeurs. Je viens ici pour attirer notre conscience. Si nous sommes ici au niveau où nous sommes c'est parce qu'à un moment donné nous avons perdu l'essence même de ce que nous devons être et de ce qui est important pour nous. Et chaque fois qu'on parle de ce qui est important pour un être humain, pour notre nation, une organisation, on parle de ses valeurs, a-t-il laissé entendre ? Lire aussi Promotion de la jeunesse Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire investit Diomandé Soalio et son bureau à Abobo. Il explique par ailleurs la fondation, veut susciter le désir chez les jeunes. Nous voulons déclencher le désir chez le jeune béninois. Faut-il le noter, le 1er mai 2022 débutera le recrutement des jeunes et des coachs. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?